On a souhaité aborder un deuxième objet de l'oral qui était cette fois-ci la progression de l'information. Donc on a pu à ce moment-là travailler avec eux cet aspect-là en modifiant un petit peu, en adaptant les ateliers formatifs de Christian Dumais à l'oral. Donc on a proposé aux élèves de travailler l'aide-mémoire. On a souhaité faire observer par les élèves un contre-exemple. Donc on leur a fait écouter un balado dans lequel il y avait une problématique au niveau de la progression thématique. On souhaitait aussi que la progression thématique se fasse non seulement à l'intérieur du sujet, mais d'un locuteur à l'autre. Donc c'était pour nous important de leur proposer une formule comme ça, où on entendait deux personnes, deux intervenants, mais avec des lacunes. Donc comment on fait pour se passer la parole l'un à l'autre? « Allô? » « Bon, allô? » « Allô? » « Bon, bien, je vais commencer. » « D'accord. C'est quoi ton objet? » « C'est une montre. » Donc on a écouté Bob et Linda. On leur a retranscrit le contenu du balado. Et de façon vraiment systématique, les élèves devaient aller corriger directement sur papier qu'est-ce qui manquait pour assurer la progression, à la fois dans le discours, mais aussi pour assurer que la transmission de la parole de l'un à l'autre était très fluide et agréable aussi à écouter. « Vous, comment vous allez commencer le balado? » « Est-ce qu'on commence tout à bâtir eux-mêmes le référentiel sur ce qui était nécessaire pour leur balado de l'un à l'autre? »